Le Tour de France 2016 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 Je suis, je suis, oui, voilà, à 50 secondes, 32e, c'est honnête quand même, j'ai connu pire avec Wilco Kelderman, 50 secondes, mais voilà, on en perd quand même 19 sur Steven Krusek, donc a priori, le bon choix pour nous, par contre, ça nous donne quoi au niveau du général ? Bon, les 6 premiers ne bougent pas, Richeport, il se rapproche quand même encore un peu, Froome, il prend encore ses aises, à l'avant, avec sa tunique jaune, Bardet à 13-03, nous à 4-13, toujours le même écart avec Nibali, un peu plus d'une minute, Thibaut Pinot qui remonte bien, enfin, qui se rapproche, ah ouais, Adafili plus 1, Roland moins 1, ils ont interverti les français là, et Bokemonema et Adam Yetz qui restent dans ces positions, écoutez, c'est pas mal, je suis relativement satisfait, Steven Krusek, il reprend bien son énergie, on va pouvoir attaquer la dernière, l'avant-dernière étape de montagne, dernière étape en tout cas, avec Arrivée au sommet, puisque pour Morzine, ce sera une descente, donc, dernière étape avec Arrivée au sommet, c'est parti pour Saint-Germain-Montbrun. État de forme normal, une nouvelle fois pour Steven Krusek, Kelderman aussi, Bennett il est bien, Bennett, bon, allez, tiens, il peut peut-être tenter encore l'échappée du jour, hein, Ouais, je pense qu'il peut la tenter Ah, il est loin, il est loin, ça va être long, j'espère pas, mais ça va être chiant potentiellement de remonter Oh, mais petit, qu'est-ce qu'il fout là, sur une étape de montagne, au premier plan, là, allez Oui, c'est une étape cruciale pour le général, attention, il y a ouverture là, il y a toute mon équipe ici, hein, on dirait, en plus, calmez-vous les gars, c'est pas la peine de vous mettre là, hein, déjà Et Bennett qui va lancer, première hostilité du jour, oh, c'est dur de démarrer dans cette côte, oh, c'est dur Mais ça y est, il l'a fait, il lance le mouvement, on verra bien s'il est suivi, j'espère quand même, mais par des coureurs pas trop forts en grimpette Bon, ben voilà, il va peut-être pas venir nous embêter, le maillot, après, ce coup-ci Allez, on relance Voilà, c'est pas mal, bon, 32 secondes, c'est rien, hein Surtout, ça bouge pas Ah, ça y est, quelques coureurs qui vont probablement nous rattraper Alors qu'on prend un petit peu de temps, mais c'est pas flagrant, si, un petit peu plus, là, on va passer la minute d'avance Ça me semble pas mal, on va se retrouver plus loin dans cette étape Et on se retrouve sur un arrêt sur image dans cet échappé dans laquelle figure bien mon grimpeur Bennett Mais avec beaucoup d'autres très bons grimpeurs Powells, Navarro, Bushman, Chris Sankar Sorensen, Coppel, Vandenbroek, Tendam, ça fait mal tout ça Alors qu'on est sur la montée de Bizan Très longue, hors catégorie Ça va être chaud Le peloton, 18 minutes derrière Ça va, il roule pas trop fort Et donc c'est les derniers kilomètres qui sont les plus durs, en plus, dans cette ascension, OK Écoutez, on va se retrouver un petit peu plus loin Là, on a fait un petit état des lieux Je suppose qu'on ne sera plus douze dans cet échappé au sommet Et donc on va s'y retrouver tout de suite 1,5 km du sommet, effectivement Je vous l'avais dit, on ne serait plus douze Mais on en a quand même huit encore C'est impressionnant Et avec de très bons grimpeurs, on l'a vu Et là, malheureusement, on est obligé de prendre notre avitaillement Alors, peut-être que 50% devrait suffire Pour pouvoir basculer avec eux Mais de toute façon, il va falloir aller prendre la main Chez nous, avec C'est une bonne crème chèque, bien sûr Oh là, oh là, ça va être dur même De ne pas utiliser d'autres ravitaillements Non, il faut le prendre Il faut le prendre, tant pis On fait l'effort pour basculer à peu près avec eux Oh, il est dur ce virage Il est dur, est-ce qu'on récupère une lichette de bleu Qui va nous permettre de passer ensuite Aïe, aïe, aïe Je ne vais pas bien négocier ce virage Je voulais prendre une roue Voilà, c'est fait On a récupéré un tout petit peu, mais pas grand chose Bon, Benet, il va devoir se débrouiller maintenant Parce que nous, allons voir ce qui se passe Du côté de notre leader On est au début, sûrement Je ne sais pas trop où on est Ah si, non, plutôt à la moitié de cette ascension Ouais, Grenoble, il est encore là Ce qui veut dire que ça ne roule pas trop fort Pour le moment, donc c'est plutôt pas mal On va prendre Wilco Kelderman en protection Et se retrouver plus loin Au sommet de Bizane avec le peloton Ben écoutez, ça ne roule pas Donc, ben, c'est plutôt bien On a toute notre réserve là, on est bien À l'avant, Benet, il est toujours là Ils arrivent au sprint intermédiaire Bon, ben écoutez, là, c'est pas mal On peut basculer tranquille avec eux On se met en mode suivre Et puis, pour le coup, ce qui va se passer C'est que maintenant, on va se retrouver Dans l'ascension finale Les dix derniers kilomètres On va aller vivre ensemble Pour cette dernière étape Avec ascension finale Wilco Kelderman, toujours en protection On peut essayer de remonter un petit peu, là On a toujours nos coéquipiers C'est que jusque-là, ça ne roulait pas trop trop fort Voilà, Nibali C'est l'homme à surveiller Tiens, Peter Sagan qui est en tête De ce groupe, c'est marrant, ça Wilco, il est où, Wilco Kelderman ? Il est là Est-ce qu'il ne pourrait pas Mettre un tempo, tiens, à 100% Et on va essayer de le suivre Est-ce que tu peux remonter, mon gars ? Allez, viens Viens ici Alors que c'est Vandenbroek, hein, l'avant Qui est bien, là Allez, on se met dans la roue De notre lieutenant en montagne On va assurer un gros rythme Et on va lui donner tout de suite Premier ravitaillement Ça va être quoi ? Ça va être du rouge On est dans sa roue Ça va faire des dégâts Probablement Pour le moment, ça suit relativement tranquille Mais bon Là, je pense qu'à 8 km On a tout ce qu'il faut pour faire un bon résultat On va voir un peu comment se comportent les autres favoris Mais là, regardez On a pas mal de bleus On a un Kederman Devant nous Qui assure plutôt bien Je vais peut-être lui demander d'ailleurs D'attaquer carrément Allez, ravitaille-toi Ah, mais merde Pourquoi j'ai plus sa roue ? J'étais toujours en mode suivre Allez Allez, Wilco Tu vas carrément nous faire une attaque Une attaque qu'on va essayer de suivre Ok Je vais attaquer Allez Les deux de la Lottojumbo Qui s'y mettent là Et maintenant Parce qu'il s'est remis en mode En mode je fais rien Mais merde Pourquoi tu prends pas mon Mon ordre là Allez Tu sens Vas-y mon gars Allez, Wilco Ouais, relais à bloc Il est incapable de revenir sur nous Oh, Thibaut Pinot Il nous fait une attaque là Bon allez, Wilco Kilderman Il sert plus à rien Maintenant tu vas Rester tranquille À 40 Tiens, ça me paraît bien Limite si j'aurais pu lui demander Peut-être de gêner les relais Avec Thibaut Pinot On est pas mal là Surtout à 5 km de l'arrivée Bah écoutez Nous on va en profiter Allez, du ravitaillement de rouge Pour pouvoir placer une attaque Qu'est-ce qu'il s'ajoute derrière là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fout derrière ? Ouais, ils sont pas très loin Ils sont pas très loin Ça y est, c'est ici qu'on va en profiter Pour faire une petite attaque Avec Steven Klodschek Voilà Attention, et le rouge Descend pas trop non plus Ah mais il s'est toujours pas remis Ah voilà Allez, on prend notre ravitaillement de bleu Bon, le peloton est là derrière Emmené par Nibali J'ai l'impression Il veut pas baisser les bras Mais nous on est bien là Pourtant on a qu'un état de forme normal Ah Nibali il coince un petit peu peut-être Ou alors il a laissé le soin à d'autres Au sein du peloton De relayer à sa place Ah ouais Krochevail qui fait Une bonne ascension là Je pense Parce qu'à 2,4 km Le bleu devrait être suffisant Il va nous manquer Des réserves d'attaque De rouge Donc pour pouvoir Éventuellement Se batailler au sprint Là par exemple Un Thibaut Pinot Lui il le fait là Mais on peut pas suivre ça On a pas de rouge nous Je veux que vous rôliez derrière lui Qui est dangereux pour le classement général Bah ouais Il est dangereux pour le classement général Mais on peut pas aller le chercher On a plus de réserve d'attaque Instantanée Par contre on peut Soigner les trajectoires Pour prendre Au plus serré C'est la flamme rouge là Tel que c'est parti On risque de prendre Un petit peu de temps Sur Vincenzo Nibali Et ça c'est bien Au Thibaut Pinou Il nous fait forte impression là Dans le dernier kilomètre Ça m'étonnerait pas Qu'il ait un très bon état de forme Oh c'est l'arrivée ça C'est l'arrivée Ah oui Ils sont pas loin du tout Peut-être quelques secondes Sur la belle victoire De Jürgen van den Broek Ça fait plaisir C'est un coureur que j'aime bien Le belge qui s'impose Donc devant Christian Kerser Rensen Et Tendam Bon là on a tout Tout l'échappé Là il y avait de sacrés clients Quand même Et d'ailleurs Benet dixième simplement Il n'a pas pu faire mieux Et après côté des favoris Alors regardons un petit peu C'est intéressant là On a Thibaut Pinou Ok un excellent état de forme Voilà C'est pas surprenant Vu ce qu'il nous a montré là Il est à 18.47 On a perdu du temps Face à lui 19.16 Bardet à 19.25 Oh c'est le groupe Nibali ça Nieve Pulse Froome Molema Haru Eh non c'est même pas Nibali Nibali il est encore quelques dizaines de secondes Plus loin avec Richie Port Valverde Etc Adam Yetz Ah c'est bon ça Allez on prend peut-être 20 secondes 19.36 Donc Et nous Et nous 19.16 Oui c'est ça 20 secondes Exactement Très belle étape De mon leader Seven Crush Vaille Avec Froome Donc qui était en mauvais état de forme Mais ça va Il Il est à 3.03 Toujours d'avance Sur Romain Bardet Crush Vaille Donc toujours accroché A cette troisième place au podium Par contre Retour De Thibaut Pinot A la quatrième place A une minute De Steven Crush Vaille Il va falloir la défendre cette minute Face à Pinot Nibali Porté un petit peu plus loin Mais voilà Va falloir les surveiller Pour avoir notre place sur le podium Pour la prochaine étape Est-ce qu'on récupère de manière honnête ? Oui Très très honnête Voilà On va pouvoir se diriger Sur la dernière étape de montagne Amorzine Regardez les états de forme Belle surprise Pour cette dernière étape de montagne Puisque Steven Crush Sachez qu'il est en bon état de forme Avec pour objectif Carrément de gagner l'étape Pourquoi pas On a Kelderman Qui a pour objectif De prendre l'échappée du jour En excellente état de forme Et Bennett Il est bien aussi Il est très très bien Par contre Un peu fatigué Alors est-ce qu'on donne La carte blanche À Wilco Kelderman Je me demande Parce que Il ne peut pas nous aider Très longtemps Vu qu'il n'est pas super fort Non plus en montagne Avec 78 Par rapport aux 80 Steven Crush Et que ce n'est pas Toujours évident De bien accompagner On va jouer La carte De prendre l'échappée Avec lui On va bien voir Mesdames et messieurs Bonjour Voilà une étape de montagne Où les qualités de descendeurs Seront au moins Aussi importantes Que les qualités de grimpeurs Les favoris Qui basculeront ensemble Au sommet de Jaflade Vont sûrement Se faire quelques frayeurs Dans la descente sur Morzine En termes de cette étape Ouais Et surtout Steven Crush C'est pas un grand descendeur Dans le jeu en tout cas Donc Je ne sais pas trop Aujourd'hui on n'a pas le choix C'est une étape cruciale Pour le général Il va falloir qu'on passe à l'attaque Pour refaire notre retard Et de toute façon Refaire notre retard Sur les premiers Et deuxièmes du général Que sont Romain Bardet Et Chris Froome Ça paraît quand même Irréaliste Surtout avec Les grandes sessions de plat Qu'il y a là Entre les différents cols Donc J'ai un peu fait une croix dessus On regarde plutôt derrière nous Dans le rétroviseur Avec Thibaut Pinot A une minute Et Nibali A une minute trente Donc c'est quand même eux Qui vont nous intéresser le plus Au niveau du général Pour pas qu'ils reviennent sur nous Pour qu'on conserve Notre place Sur le podium Avec Steven Krejcik Donc Carte blanche Allez Pour Wilco Kelderman Il va peut-être passer la minute d'avance Là Ça serait bien Et On va se retrouver plus loin Pour voir un petit peu Au fur et à mesure De cette étape Comment ça se déroule Pour mon coureur Donc ici En échappé Pour le moment Échappé solitaire Pour le moment Ça c'est moyen quand même Et En ce qui concerne Le peloton Avec les favoris On est en mode accéléré Avec L'échappé du jour Kelderman Qui est accompagné De Jakob Filsang Et je sais plus qui Il passe le col là Et Derrière surtout On a Un peloton Simplement de 66 coureurs Donc ça court vite On le voit Il n'y a que 2 minutes 30 D'écart Ça laisse pas vraiment partir D'échappé Clairement C'est ça que ça veut dire Et On a Martens Qui arrive A Prêter main forte A son leader Steven Krushek Ça c'est bon Effectivement Le peloton Qui revient Après Il est fréquent Qu'il se calme Là je crois Au niveau de Après ce sprint Intermédiaire On devrait voir L'écart A nouveau augmenter Je pense C'est pas flagrant Ça réduit encore C'est surprenant Bon Bah écoutez Je pense que La prochaine fois Que je reprendrai la main On devrait retrouver Potentiellement L'échappée Reprise par le peloton Peloton Toujours 67 coureurs C'est pas évident Mais c'est sympa Que Martens ait réussi A suivre Pour pouvoir protéger Son leader Le peloton Et oui Je reprends la main Au sommet Bientôt De col de la ramasse Parce que Avec mon leader Steven Krushek J'ai vu Qu'il y avait 5 coureurs Dans le maillot jaune Qui partaient A l'avant J'ai cru A une échappée Ou une attaque Mais non C'est simplement Les Sky On les voit Regarder Comme ils sont nombreux Tous ces coéquipiers Qui entourent Le maillot jaune Christopher Froome Il roulait tellement vite Qu'ils ont pris Quelques mètres d'avance Finalement Sur Sur les autres Membres de ce Groupe maillot jaune 64 coureurs C'est pas énorme L'avant de la course C'est à 2 km du sommet Bon Ça me semble pas mal Finalement Il n'y a pas vraiment D'attaque Je pense qu'on va pouvoir Basculer en tête Et avoir encore Potentiellement L'aide de Bennett Et de Et de Martens Avec nous Tandis que Wickel Kederman Est toujours à l'avant Avec qui donc Filsang Ça me le savait Qui c'est à l'oski Voilà c'est lui Que j'avais oublié Pour la Tinkoff Ils ont 3.36 Maintenant d'avance C'est intéressant On va voir comment Se comporte le peloton Sur le plat Avant d'aborder La dernière difficulté Du jour Sur laquelle on va se retrouver Alors Dernière grosse difficulté De ce Tour de France Le col de Juxplan Gros Gros morceau Or catégorie En 6,6 km 8,5 En pourcentage moyen C'est énorme On a toujours Wilco Kelderman Avec Filsang Et Kisarovski Devant Et À 2.46 Bon je sais pas trop Comment ça va se passer Il est en très très bonne forme En excellent état de forme Kelderman Donc Je lui fais confiance Pour rester avec Jakob Filsang Mais il faut qu'on se concentre Arbenet il peut plus nous protéger Il l'a bien fait Là en tout cas Sur le faux plat montant Qu'il nous a mené Ici Là maintenant Notre leader Va devoir Se débrouiller seul Et donc Surveiller En particulier Thibaut Pinot Qu'on voit ici Ouais ça doit être lui Le coureur de l'œuvre Qui s'est mis un petit peu Dans le rouge Au niveau de Bah de sa barre rouge Justement Ça veut pas dire Qu'il est mal Puisque La barre bleue On n'en a aucune idée Et donc Il faut surveiller aussi Vintenzoni Bali Que je ne vois pas Autant il y a son Oula Ah bah ouais voilà On vient d'en apprendre une belle Vintenzoni Bali Qui se faisait décramponner C'est surprenant Surtout que là On est encore loin Du sommet On va regarder côté Wickel Kederman De quoi il a besoin Il a besoin de rien Pour le moment Alors Faudra peut-être Qu'il attaque tout à l'heure S'il est encore bien Parce que Jakob Wilsang Je pense qu'il est Le meilleur descendeur Que lui Je ne sais pas trop Mais là On n'est même pas encore A 5 kilomètres Même le groupe de tête On n'est pas encore A 5 kilomètres Du sommet D'ailleurs Il n'y a plus que 2 minutes C'est C'est loin d'être gagné Effectivement Pour l'échapper Et là Pierre Roland Toujours aux avant-postes Sur ce tour En tout cas Il aurait été très très fort Pierre Rechenbach Il va essayer De venir protéger Un petit petit Bopino D'aider son leader Et ce qui m'embête C'est qu'ils ne sont toujours Pas à 5 kilomètres Nous non plus Donc bien sûr Du sommet Et la barre bleue Descend franchement Alors on a l'avantage D'avoir un bon état de forme Ça c'est correct C'est sympa Mais Mais là ça roule très fort D'ailleurs On n'est plus que 30 Dans ce groupe Et Nibali Nibali Qui traîne 30 secondes Derrière à peu près Il n'est pas bien Aujourd'hui Vincenzo Il n'est pas bien Ah ça se calme là Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas pourquoi C'est Guerin Thomas Peut-être qui a Réduit l'allure Ilco Kederman Filsang et Kelsarovski Ouais Ils sont à 1.27 On devrait même Commencer à les voir D'ici peu Avec Pulse là Qui emmène son leader Toujours Guerin Thomas aussi Dans le coin Énorme ce qu'ils font Les Sky Ils font mal à tout le monde Ah oui Ah oui Ils font mal à tout le monde Et là Plus qu'à 4 km Peut-être encore Je ne sais pas trop On peut peut-être se permettre De mettre une allure Assez importante Avec Steven Krofchek On arrive à 1 minute On les voit là-haut Où ilco Kelderman Entre autres Oh ça a craqué derrière Certains coureurs Thibaut Pinot Il a pris quelques mètres De retard Là ça fait très mal Ça leur fait très mal Est-ce que Wilco Kelderman Il n'aurait pas besoin De son Ah non Il n'a besoin de rien A 2 km 6 Je lui ai demandé D'attaquer Il est mieux que nous Wilco Kelderman Ils n'ont pas roulé Aussi fort Probablement Ou juste avant La défaillance On a pris Notre ravitaillement On est plus nombreux Portes Froome Ébardée A 2 km du sommet Et Wilco Ça ne te dérangerait pas D'écouter mes ordres Et de continuer À attaquer S'il te plaît Il va prendre son ravitaillement De bleu Ah non D'abord de rouge Allez pourquoi pas J'aimerais bien Qu'il puisse basculer En tête quand même Et là nous On prend tout le vent Et maintenant Attaque mon petit Wilco Est-ce qu'il veut bien M'écouter On va le voir En direct Sous nos yeux C'est pas possible Il veut pas m'écouter Ah bah Et si pourtant C'est bizarre Très bizarre Ce qu'il nous fait Là Je vais ralentir Un peu l'allure Parce que le dernier kilomètre Ça risque d'être chaud Quand même Ça suit bien derrière Par contre là On a créé des écarts Oh Romain Bardet Oh Romain Bardet Qu'on le voit là Il décramponne Dans les derniers kilomètres Steven Krushek Qui fait mal à tout le monde Je vais réduire Encore un tout petit peu L'allure là Oh il y en a Qui sont pas bien Alors attention Là c'est important Kelderman Tu te mets Un tempo À 100% Porte Et Et Froome Ils sont bien là Là on va y aller Tranquille Parce que de toute façon La 3ème place Elle est pas Elle est pas en danger Pour le coup Il coquait le Derman Il est seul à l'avant Il relaie à fond Allez C'est la descente là Les deux anciens coéquipiers Richie Porte Et Christopher Froome Dans la route Steven Krushek Attention ça c'est dur ici Ça c'est dur J'ai encore un petit peu de rouge Si jamais on Ouais On va le prendre tout de suite Si l'étape ne se gagne pas en descente On peut tout y perdre Dans les nombreux virages Qui mènent vers Morzine La moindre faute serait fatale Allez De la descente Pour Steven Krushek Maintenant même si c'est pas Son exercice de prédilection Au front Richie Porte Il a lâché Richie Porte Qui a lâché Mais pourtant Il a basculé avec nous Bon Wilco Est-ce que t'es bien Dans l'objectif Que je t'ai donné De rouler à 100% Ouais c'est parfait Richie Porte Il s'est pris 49 secondes là Oh il a eu mal Allez On attaque un peu nous Parce que là Ça va faire De très bonnes places Là je pense Pour la loto jumbo Pour cette dernière étape Christopher Froome Il est fort Il est avec nous On aura fait plier Tout le monde Sauf Sauf Le maillot jaune En personne Et il faudrait peut-être Faire une grosse descente On sait jamais Bon 3 minutes sur Bardet Ça paraît improbable À reprendre Mais bon Allez On assure notre descente Déjà Elle de bon virage Quoi Il est quoi Il est où là Il est pas avec moi Christopher Froome J'ai pas vraiment Le temps de regarder On est à moins de 2 km Avant l'arrivée Oh là là L'échappée est à 1 km De la ligne d'arrivée Ah j'ai trop freiné là Nous aussi on est à 1 km De la ligne d'arrivée Stephen Krufchek C'est beau ce qu'il va nous faire Il va être devant Christopher Froome Kelderman la victoire Christopher Froome Il essaye Il essaye Mais il ne reviendra pas C'est un doublé Pour la Lotto Jumbo Accueillez-le chaleureusement Voici le vainqueur de l'étape Meugère Morzine Wilco Kelderman Bravo à lui Il a réussi à manœuvrer parfaitement Pour aller chercher cette victoire Il peut savourer cet instant Une nouvelle victoire Pour la Lotto Jumbo Il s'était imposé Sur le tour 2015 Et bien il s'impose ici aussi La 5ème victoire d'étape Sur ce tour 2016 Pour Wilco Kelderman Qui comme je disais S'était imposé Parmi les deux victoires d'étape Qu'on avait eu sur le tour 2015 Avec Robert Rezink Donc l'année dernière Il s'était déjà imposé une fois Et bien là il remet le couvert Il s'impose aussi Sur une très belle étape Où il coquait Kelderman La dernière fois C'était un échappé solitaire À Gap je crois Et là c'était un échappé Avec des clients Kelserlovski et Jakob Fulsang Mais qui ont craqué dans le final Même s'ils ne sont pas forcément Ultra loin Ils sont 5ème et 6ème Mais bon Kelderman était le plus fort Et c'est un très beau doublé Pour la Lotto Jumbo Puisqu'on a Steven Krebschek Qui est 2ème 31 secondes Il a même repris un petit peu de temps Sur Christopher Froome Il a repris du temps Après sur tout le monde Parce qu'on a fait craquer Tous les autres favoris Richie Porte Qui avait pourtant basculé Avec nous Au dernier color catégorie Si on continue côté favoris Bardet Qui perd une 33 quand même Donc Ouais Il perd plus d'une minute Un petit peu plus d'une minute Sur nous Sur Steven Krebschek C'est pas mal Adam Yetz Une 33 À la Philippe Roland Pinault C'est bon Ça n'était pas Un gros danger finalement Aujourd'hui Pour notre podium Même s'il finissait fort Ce Tour de France Là il n'a rien pu faire Nairo Quintana Qui est un petit peu mieux Que d'habitude Il était avec Valverde Non Il était juste devant Valverde Mais pas dans le même temps Qu'on t'adore Toujours aussi décevant Et alors Nibali Pertant du jour Il est où ? Ah ouais Exécrable État de forme Bon ben voilà Ceci explique cela Ça nous donne Au général Un podium préservé Bien sûr Oh La belle surprise Ah ouais J'avais pas percuté C'était comme ça C'est bon Ça a regardé Sur cette dernière étape On réussit à faire craquer Romain Bardet Le français Ultra cheaté Sur le jeu Après la mise à jour On le sait Et bien on a réussi A passer devant lui Sur le podium Et être le dauphin De Christopher Froome C'est très beau Je ne m'y attendais pas J'avais mal calculé Les classements Je les avais pas bien en tête Et bien voilà On fait mieux Et c'est pas les Champs-Elysées Qui vont bouleverser tout ça Que l'année dernière Avec Robert Reising Finalement sur tous les plans Puisqu'on va finir deuxième Et avec 5 victoires d'étape Alors qu'on en avait que 2 Sur le tour précédent C'est très beau Romain Bardet Donc 3ème Pino 4ème Richie Porte 5ème Qui fait un petit bond en avant Il décroche Nibali D'ailleurs Qui n'a cessé de rétrograder Sur les 2 dernières étapes Adam Yates Roland Mollema Alaphilippe Qui complète ce top 10 Quand même 4 français Dans le top 10 Intéressant Donc voilà Le maillot à pas Parce que c'est définitif Maintenant C'est bien Maïka Qui s'impose On le savait déjà Il n'y avait pas trop de surprises Peter Sagan Aux prises avec Kevin Dich Pour le maillot vert Ça va se régler demain Sur les champs Adam Yates au maillot blanc Devant Alaphilippe Kaldermann 5ème L'équipe Latinkoff Nous on est 5ème Ça ne change pas Morkoff Premier au niveau de la combativité Très bien On peut basculer Après cette belle victoire d'étape Et cette remontée Au classement général Pour être le dauphin De Christopher Froome Deuxième du général Avec Steven Kreufchek C'est beau On se retrouve pour l'étape Champagne Aux Champs-Elysées Beaucoup d'états de forme Au vert Et il faut bien le dire Pour faire une meilleure performance Qu'on a fait l'année dernière Sur le Tour 2015 On a été souvent favorablement aidé Par des états de forme au vert Et c'est à souligner quand même Sur ce Tour de France On sait que ce côté là Est aléatoire Et là on a généralement Globalement été bien servi J'ai connu des tours Bien pires Avec des mauvais états de forme Avec mes leaders Au mauvais moment Là J'en ai pas trop le souvenir En tout cas Grand Hagen Van Mark Wagner Asbrook Ils sont tous En état de forme Au dessus de la moyenne Alors Je sens Une tentative d'échapper Comme on avait déjà fait Avec Van Mark L'année dernière Sur cette même étape Mesdames messieurs Bonjour La dernière étape Sur les Champs-Elysées Est toujours L'une des plus convoitées Dans le passé Des sprinters Qui courent après le prestige D'une victoire à Paris Se sont parfois Laissés surprendre Mais ça ne s'est pas Produit très souvent Et avec les spécialistes Qui le vident actuellement L'exercice Le défi s'annonce Pour du relevo Alors Tout le monde profite Un petit peu De ces beaux maillots distinctifs Nous on en a pas Mais bon Deuxième du général C'est tout aussi bien Plus les cinq belles victoires D'étape Et ça y est Van Mark En apercevant La tour Eiffel Au loin Ça lui donne des ailes Il part Il part Oui C'est clair J'étais persuadé Qu'on allait être Accompagné Sur une tentative Comme ça Je ne pense pas Que le général Va bouger aujourd'hui Ça risque plutôt D'être une étape Pour les baroudeurs Donc vous pouvez rester au chaud Vous n'avez pas de quoi S'affoler On va bien s'assurer De bien protéger Notre leader Steven Krebschek Dans le final Pour pas perdre de temps Face à Romain Bardet Ce serait bête De perdre cette deuxième place Pour quelques secondes Et d'inattention Sur cette dernière étape Mais bon Là C'est Van Mark Qui est parti Il n'y a pas beaucoup d'écart Ça ne laisse pas vraiment Pâtir côté du peloton C'est dommage Bon Écoutez On se retrouve un petit peu plus loin On va voir ce qu'il en est Au niveau du sprint intermédiaire C'est intéressant ce qui se passe Parce que c'est débridé Complètement Cette étape là Avec Van Mark On ne pouvait pas aller au-delà Et c'est Elmiger Qui est passé devant Il est Nous on a déjà pris Notre avitaillement de bleu On a Usarski Et Langveld Qui sont là Je pense que On peut peut-être essayer De tenir jusqu'au sprint intermédiaire Si jamais on y arrive C'est pas gagné Pour Espérer après Que le peloton se calme Mais là Même eux Ils roulent très fort La Usarski Ah ouais d'accord Les hommes de tête passent sur la ligne Il leur reste trois tours à parcourir D'accord On n'a plus rien là Alors Je crois Qu'est-ce qui pourrait être intéressant C'est de faire partir A Wagner On va essayer de le faire partir Notre coureur Allemand Essayer d'aller récupérer L'échappée du jour L'échappée du jour Elle est où ? Elle est là Ah tiens Van Mark Il est là Ah oui Il y a toujours Elmiger devant Van Mark Il ne pourra pas tenir La distance On lui a déjà donné son ravitaillement Donc forcément Ça va être dur pour lui Et là c'est Wagner Qui tente une deuxième vague Pour la loto Jumbo On avait déjà fait ça Je crois Sur la dernière étape Du tour 2015 Pour Pas de résultat Puisqu'on n'avait pas remporté l'étape Il me semble Même c'est sûr Mais là Est-ce que le peloton Il n'a pas l'air D'être décidé A nous laisser partir Oh là là Elmiger Il n'est pas bien du tout Il n'est pas bien du tout Et nous On va devoir prendre D'autres ravitaillements Il serait bien de récupérer Ici Il n'en peut plus De mon côté J'ai demandé A ce qu'on protège C'est Van Asbroek Je crois Qui protège Steven Kropshake Pour ce final Pendant que son jeune Coéquipier sprinter Va jouer Le sprint massif Kropshake C'est le seul N'a pas avoir pris encore Son ravitaillement de bleu Donc on lui donne tout de suite Et là On a 6,5 km Pour S'expliquer Avec les meilleurs Ce qu'il y a C'est que Ça roule fort On va essayer De bien rester protégé Parce que c'est le bleu Qui me fait un petit peu peur Là On prend du vent Ça va être chaud Tout le monde est fatigué Et nous en particulier Donc j'ai l'impression Que le bleu Va pas nous permettre D'aller au bout Ça c'est dommage Mais j'ai personne Qui peut prendre la relève Chez nous Dans tous les cas Ouais Ça va être chaud Ça Pour le sprint On va être en limite de bleu Et elle À le dernier kilomètre Ça va être chaud Cette histoire Faut déclencher au dernier moment Parce que là Sinon on va être mal On va être mal On va être mal de toute façon Regardez Là on va taper dedans Et le bleu Il va pas suivre Alors qu'on est pas mal Mais bon Dommage Pas assez d'énergie Pour mon jeune Mon jeune sprinter Qui aurait pu faire en plus Un top 10 A quelques mètres près Dommage De monter sur le podium Applaudissez-le Voici le vainqueur De l'étape des Champs-Elysées Et qui est-elle Et qui est-elle qui s'impose sur les Champs ? Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Au cours de ses trois semaines de course Il a su déjouer tous les pièges du parcours Tout en maîtrisant ses rivaux Christopher Froome Qui s'impose Et dans le nombre de tours que j'ai fait Après la mise à jour Il revient un petit peu dans son duel Face à Bardet Mais il doit toujours être en déficit Je pense Cavendish Qui reprend le maillot vert à sa gamme C'est amplement mérité Ça n'a pas dû jouer à beaucoup C'était Sagan qui l'avait Jusqu'à la dernière étape Et bien Dommage pour Le champion du monde Toujours présent aux avant-postes On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte Et que ce maillot à poids N'est qu'une juste récompense De tous les efforts qu'il a fournis Nous accueillons maintenant Le meilleur grimpeur de cette édition Rafa Malca Qui s'est imposé largement Sur ce classement par points Enfin Deux meilleurs grimpeurs Avec ce maillot sur les épaules Nul doute que nous devrions le voir Jouer les premiers rôles Pendant quelques années encore Veuillez accueillir chaleureusement Le maillot blanc de ce tour Et le jeune britannique Adam Yetz Maillot blanc Applaudissez-le Comme il le mérite Qui tel Qui s'impose donc En bon état de forme Sur cette étape prestigieuse Des Champs-Elysées Devant Mark Cavendish Répelle Cocard La porte Et ouais Sagan ne figure pas là-dedans C'est pour ça Il était juste devant nous Là Peter Sagan Il est que douzième Ça n'a pas du choix Grand chose Mais Ah non Van Asbrook C'est même pas nous ça Bref Peter Sagan Ouais Il peut s'en mordre les doigts Parce que le meilleur vert Il l'avait Il le tenait potentiellement Bon je vérifie Qu'il n'y ait pas eu de cassure Il n'y en a pas eu On peut faire Avant le bilan Des différents classements Un petit récapitulatif Des étapes Parce que Gronhagen septième A Utah Beach A La Philippe Qui s'était imposé A Cherbourg Et Stephen Kruvchak Qui était dixième Cocard s'était imposé A Angers Avec Gronhagen On était neuvième Van Mark Première Victoire Sur les cinq victoires d'étape Je crois qu'on a Sur ce tour Et bien qu'il s'était enfin imposé Puisque sur le tour 2015 On l'avait fait et essayé Mais ça n'avait pas fonctionné Là il en claquait une C'était à Limoges Devant les sprinters Valéverde Qui s'était imposé À Le Lioran Peter Sagan Qui s'était imposé À Montauban Avec Gronhagen On fait cinquième Une belle place Sur ce sprint A La Philippe S'était imposé À l'Aigle de Payol Il portait le maillot jaune Déjà Il l'a porté longtemps Stephen Kruvchak Qui faisait huitième Mais net Victoire d'étape Chez nous À la Lotto Jumbo Sur ce tour 2016 Il s'est imposé À Bannière de Luchon En échappé Devant ses Poulveda Denis Frank Schleck Et donc c'était bien C'était bien Ça faisait On égalait notre record De victoire d'étape Sur le tour 2015 Adam Yetz Qui s'est imposé À Andor Arcalis Avec Stephen Kruvchak On fait sixième Martens Pour la troisième Victoire d'étape De la Lotto Jumbo Sur ce tour S'était imposé À Revelle Peter Sagan Une nouvelle fois S'impose Sur ce tour À Montpellier Maïka Qui s'était imposé Au Mont Ventoux Devant Vauclair Nous avec Stephen Kruvchak On était deuxième Au niveau des favoris C'était derrière Froome Roland Bardet Enibali Tony Martin Qui a remporté Le chrono Caverne du Pont d'Arc Van Asbroek Pour la quatrième Victoire d'étape De l'équipe Il s'était imposé À Villars Les nombres En échappé solitaire On le voit Avec les énormes Écarts Derrière Et belle dixième Place De Groningen Roberto Costa Aculose Avec Stephen Kruvchak On fait huitième Et dans le même temps Que les principaux Favoris Tout simplement A Berne C'est Marc Cavendish Qui s'était imposé On n'avait pas réussi A figurer dans le top 10 Maïka Une nouvelle victoire D'étape C'était à Finau et Mausson Bennett Il avait fait troisième Froome S'est imposé Sur le Sur le chrono De Mgev Vandenbroek Qui s'était imposé À Saint-Gervais-Montblanc D'ailleurs Nous on était Ah oui C'est avec Bennett Il avait beaucoup d'échappés Il était dixième Kelderman Qui s'est imposé À Morzine On l'a vu C'était la dernière L'ultime La très belle Victoire d'étape La cinquième Pour la loto-jumbo Puisque Un beau doublé Avec Stephen Kruvchak Pas très loin derrière Et Kruvchak Qui avait surtout repris du temps A tout le monde Christopher Froome compris Même s'il était trop loin Au général Mais en tout cas Ça nous a permis De récupérer Cette deuxième place Au général Sur Romain Bardet Donc voilà La dernière On l'a vu C'est qui tel Le classement général Inchangé Avec la victoire de Froome Et très belle place Stephen Kruvchak Mon leader Pour ce tour 2016 Quelques secondes Devant Romain Bardet Pinot Port Nibali Yetz Roland Mollema Alaphilippe Pour le top 10 Des déceptions Quand même Côté Luis Mentes Par exemple Il ne fait pas mieux Que 13ème Valverde 15ème C'est pas terrible Ney Rukintala Malheureusement On est souvent habitué Et là depuis la mise à jour Ben voilà Simplement 17ème C'est pas très beau Et Alberto Qu'on t'adore Que dire Alors lui 20ème Déjà c'est beau Il est rentré dans le top 20 A un moment Il n'y était plus Le maillot à poids Belle place Chez nous Kelderman Et Bennett Qui font 3 et 4 Mais Maïka C'est imposé largement Kavendish Le maillot vert Il reprend Sur la dernière étape Là à Peter Sagan Le maillot blanc Adam Yates On l'a vu Chez nous Kelderman Il est 5ème L'équipe Ça n'a pas bougé On est toujours 5ème Sur un classement Remporté par la Tinkoff Combativité C'est Morkoff Aussi Enfin de la Katusha Qui s'impose Nous on est 5ème Et 6ème Avec Van Mark Et Bennett Et les primes Cumulées Arrivent Ah oui Je ne me rappelle plus Du montant Mais c'était intéressant De regarder A 302 000 euros C'est certainement plus Vu les résultats Qu'on a fait Que ce qu'on a fait Les primes cumulées Du tour 2015 Sur ce compte Tept Les 2 ans Avec la Loto Jumbo Le bilan de ce tour Le voilà Et bien On a augmenté Partout Finalement Au niveau du classement général Qui était notre Intérêt Notre objectif principal Sur ces 2 années Avec Robert Racing D'abord Qui a fait un podium 3ème place Du tour 2015 Et bien La Loto Jumbo Sur ces 2 ans Se bonifie encore Puisque C'est Minkrof Cheikh Leader sur le tour 2016 Il accroche la 2ème place Donc augmentation Et surtout 5 victoires d'étape Alors qu'on en avait eu Enfin c'est pas surtout Parce que l'objectif principal C'est bien le classement général Mais en bonus 5 victoires d'étape Alors qu'on en avait eu que 2 Sur le tour 2015 Voilà C'est la fin De ce concept 2 ans Avec la Loto Jumbo J'espère que ça vous aura plu Sur ce je vous dis A plus tard Sous-titrage ST' 501